Alors qu'une commission tripartite, administration, patronat et travailleur avait été mise en place sur instruction du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligin-Gayman, afin de rappeler aux opérateurs pétroliers la restauration de la dignité des Gabonais à travers le respect strict de la législation en matière de droit du travail, les travaux sont achevés, les conclusions connues. Sauf qu'au moment de faire signer les procès-verbaux, le patronat se retire. N'eût été la détermination des membres de l'ONEP, profondément convaincus de la volonté du président de la République de résoudre les difficultés des travailleurs gabonais, de dénoncer les agissements des partenaires employeurs à travers la menace d'une grève aux conséquences politiques et économiques incalculables, le secteur pétrolier aurait fait l'objet d'une crise sociale en pleine transition pacifique. Qui sont ces patrons tapis dans l'ombre qui agissent contre la vision politique du président de la République ? Qu'est-ce qui justifie que l'on en vienne à frôler des turbulences sur l'économie nationale ? Pour l'heure, l'Organisation nationale des employés du pétrole a décidé de sursoir à son mouvement de grève suite à une réaction du président de la commission du dialogue national dans le secteur pétrole, le temps d'un retour à la table des négociations dès vendredi prochain selon la correspondance du président de la commission, l'objectif étant de finaliser et signer le procès verbal des travaux en commission. Dans un esprit constructif, l'administration et les travailleurs ont manifesté leur volonté d'apaiser le climat social dans le sillage des efforts des plus hautes autorités du pays. Les entreprises du secteur pétrolier, essentielles à l'économie avec un apport de plus de 60% au budget de l'État, se servent de cette position dominante pour s'interdire l'observation des lois en République gabonaise. À l'heure où le CTRI est engagé à restaurer les institutions, les entreprises peinent encore à suivre le pas. Une nouvelle chance leur est offerte ce vendredi 23 août de s'arrimer à l'ère de la transition. L'issue des discussions pourrait soit aboutir à un renouveau pour les travailleurs du secteur pétrolier et annexe, soit maintenir le statu quo actuel.